... Lyon à gauche reçoit le Castro Olympique à droite pour le compte de la 5ème journée de top 14. Les Lyonnais restent sur 3 victoires et comptent bien en accrocher un 4ème au Matmut Stadium. Bien au contraire, les Castrets qui étaient attendus dans le peloton de tête, pathogène triste 10ème place. Le début de rencontre ne semble pas être une prémisse d'inversion des courbes. Le loup répond rapidement à la première pénalité de Rory Cocotte avec un essai de son aîné Toby Arnold. Baptiste Couilloux prend Alexandre Bias et Anthony Gelonge de vitesse sur la ligne des 22 mètres. Le demi de mêlée lève la tête vers son aile pour servir le Néo-Zélandais qui résiste au retour de son compatriote David Smith. Michael Ivaldi et les cadres lyonnais répondent présents en ce début de rencontre. Sur une touche à 5 mètres de la ligne Castrez, le talonneur est au lancé et vient se proposer avec ses avants. Il est à la conclusion du 2ème essai du Loup. Sur le ralenti, on peut admirer la prise de balle parfaite du capitaine Julien Pouiccelli. La sortie de balle de Thibaut Regard et la percussion puissante de Karl Fearns. Le loup mène 12-6 puis 14-6 après la transformation de Lionel Boxis qui ajoute un drop tout en maîtrise ensuite. 17-6, le loup s'échappe. Rory Cocotte a passé une 3ème pénalité qui permet au CEO de rester à 8 points et de rester vivant. Mais Baptiste Couilloux et Alexis Palisson combinent magnifiquement au cœur du jeu et mettent en lumière les difficultés tarnaises en défense. L'action est une nouvelle fois initiée par Karl Fearns, numéro 8 intenable et par un demi de mêlée dessinément bien inspiré. A la mi-temps, les Lyonnais mènent 24-12 et ont déjà le bonus offensif en poche. Au retour des vestiaires, on prend les mêmes et on recommence dans un rôle différent. Karl Fearns fait encore parler sa puissance et sa vision du jeu pour décoller Toby Arnold, l'auteur du premier essai Rafut Mama Vaipoulou et retrouve Baptiste Couilloux à l'intérieur. Deuxième essai de la saison pour le Petit Prodige. Individuellement comme collectivement, les hommes de Pierre Minoni impressionnent. 56e minute, Castres va enfin se réveiller. Lionel Boxis perd le ballon sur un plaquage d'Anthony Jelonge. Rory Cocotte le ramasse et le donne à son pilier Jody Jennecker qui efface joliment Etienne Ostuizen avant de marquer. Une belle réaction mais bien inutile. Monsieur Trajnini veut revoir l'action de Rory Cocotte. Oui, le demi de mêlée a bien commis un légère en avant et s'est refusé. Un avertissement sérieux pour le bonus du loup qui réagit par Baptiste Couilloux évidemment. Le jeune joueur de 20 ans est déjà roublard et joue rapidement une pénalité sur la ligne médiane. Il trouve le relais de son compère Lionel Boxis qui le retrouve. Le bonus est cette fois-ci sécurisé. Monsieur Trajnini valide mais refait appel à la vidéo. La dernière passe de Boxis est bel et bien en avant. Heureusement pour le loup, Cast est inoffensif. Score final 31-12, Lyon recolle à La Rochelle à la 2ème place alors que le CO lui s'enfonce à une semaine seulement de la réception de l'ASM à Pierre-Antoine. Sous-titrage ST' 501